Salut la chaîne des bouillards, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie qui va vous permettre de générer du trafic gratuitement sur votre chaîne YouTube sans devoir attendre que YouTube vous expose. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire si vous avez besoin que j'éclaircisse un certain nombre de points. Comment faire pour générer du trafic gratuitement sur sa chaîne YouTube ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les réseaux sociaux, mais pas n'importe comment. Avant de vous montrer cette stratégie avec les réseaux sociaux qui vont vous permettre de générer du trafic gratuitement, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement pour être exposé par l'algorithme de YouTube, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir des vidéos régulièrement. Normalement, c'est une vidéo par jour. Mais si vous n'avez pas de contenu ou si vous avez peur que vos vidéos ne soient pas qualitatives, vous m'évitez de sortir des vidéos tous les jours. Donc, la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, elle est assez simple, mais il faut être assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas lâcher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas mal de temps pour avoir des milliers d'abonnés sur YouTube. Il ne faut pas laisser tomber. Donc, il faut commencer et avoir cette motivation et se dire qu'à un moment donné, on va avoir des milliers d'abonnés et que ça va finir par marcher. Il ne faut surtout pas laisser tomber au bout du deuxième, troisième, quatrième jour, ou au bout de deux, trois mois. En se disant, voilà, ça ne marche pas, je ne gagerai jamais. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va céder des réseaux sociaux. Et je vais vous montrer comment faire pour essayer, en fait, de générer un maximum de personnes, en fait, gratuitement sur sa chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer sur Instagram. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Instagram, c'est une machine de guerre. Donc, si vous faites bien le travail et que vous personnalisez bien votre Instagram, normalement, il n'y a pas de raison de ne pas avoir de résultat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est personnaliser son Instagram et sortir, si vous avez la possibilité, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours des images. Tous les jours, tous les jours. Après, c'est assez simple. Pourquoi je m'explique ? Si vous prenez une journée pour essayer de trouver 30 images qui sont en cohérence avec votre chaîne YouTube, après, il ne vous reste plus qu'à les publier chaque jour. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez une journée, vous essayez de trouver 30 images pour les 30 prochains jours qui vont vous permettre, en fait, de poster régulièrement des photos, des vidéos sur votre Instagram. Et c'est ce qui va faire que de plus en plus de personnes qui vont cliquer sur vos photos, ils vont s'intéresser à vous. Et vous, ce qui ne vous restera plus qu'à faire, c'est d'essayer de les renvoyer, en fait, sur votre chaîne YouTube. Donc, publiez régulièrement, régulièrement, tous les jours. C'est ce que je préconise. Tous les jours, une image, enfin, poster une image, poster une vidéo, ce n'est pas quelque chose de difficile. Normalement, ça vous prend une journée et le travail est fait, normalement, pour le mois complet. Et comme ça, ça vous laisse le temps de faire vos vidéos, de monter vos vidéos et surtout proposer des vidéos de qualité aux personnes qui vont regarder tout simplement vos vidéos. Donc, toutes les images ou toutes les vidéos que vous allez poster, en fait, vous allez faire exactement la même chose avec une page Facebook. Donc, vous allez créer une page Facebook, vous allez la personnaliser, vous allez mettre exactement la même chose que ce que vous avez mis sur votre Instagram, la petite photo que vous avez mise, le nom que vous avez utilisé, vous allez faire exactement la même chose sur une page Facebook. Et tout ce que vous allez poster sur Instagram, vous allez le poster également sur Facebook. Et toute cette stratégie-là, en fait, vous allez la répéter pour tous les réseaux sociaux. Vous allez sur Snapchat, vous créez un compte dédié à votre chaîne YouTube. Pareil pour Instagram et pareil pour la page Facebook. N'en prenez pas un compte Instagram qui existe depuis longtemps et qui vous utilisez depuis longtemps. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est créer un compte Instagram, créez à nouveau une page Facebook qui redirige tous vers votre chaîne YouTube. Donc, tout ce que vous aurez fait là, en fait, il faut le répéter sur Facebook en personnalisant sa chaîne YouTube, enfin, en personnalisant sa chaîne Facebook et en mettant exactement la même chose que vous mettez sur votre compte Instagram. Vous faites exactement la même chose sur Snapchat et vous faites exactement la même chose sur Pinterest. Très peu de gens connaissent Pinterest en France, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réseau social qui est très, très puissant. Donc, tous les réseaux sociaux qui vont vous permettre de faire de la pub, qui vont rediriger vers votre chaîne YouTube, il faut prendre. Que ce soit Twitter, que ce soit Pinterest, que ce soit les réseaux sociaux que je vous présente là maintenant, tous ces réseaux sociaux vont vous permettre demain d'avoir des milliers d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Donc, le fait de faire des vidéos, de poster vos vidéos et d'attendre, en fait, que ça génère des vues, ça ne suffit pas. Donc, il faut faire un travail qui va vous permettre, en fait, de rediriger vers votre chaîne YouTube. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en section en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous avez besoin que je vous montre comment personnaliser une page Facebook professionnellement, si vous voulez que je vous montre comment personnaliser votre page Facebook, que ce soit professionnel, si vous voulez que je vous aide à personnaliser, ou du moins, vous montrer comment personnaliser son Instagram, son Snapchat, son Pinterest, n'hésitez pas à me mettre ça en section en commentaire. Je me ferai un plaisir de refaire mes vidéos où je vous montre exactement ce qu'il faut faire pour avoir un Instagram, un Facebook, un Snapchat ou un Pinterest professionnel. Et le fait de faire ça va vous permettre d'avoir des vues tous les jours, tous les jours, tous les jours, et d'avoir de plus en plus de personnes qui vont vous suivre, en fait, sur YouTube. Donc, après, tout dépend du thème que vous allez aborder. J'ai déjà fait un thème sur les thèmes qu'il faut aborder. Mais après, voilà, si vous avez des préférences, je ne sais pas, pour la coiffure, pour les téléphones portables, pour, enfin, peu importe le thème que vous allez utiliser, il faut utiliser toutes les méthodes qui sont à votre possession pour essayer de générer un maximum de trafic vers votre chaîne YouTube. Donc voilà, c'est la fin. Je vous dis à bientôt.